Un producteur de foie gras devant le tribunal correctionnel, c'est assez rare pour le noter. Il comparait pour sévices graves et actes de cruauté envers les canards qui étaient gavés dans son exploitation. En fait, c'est une association qui est à l'origine de la procédure. Elle avait tourné et rendu publique une vidéo choquante, au point que Joël Robuchon avait décidé de suspendre ses approvisionnements chez ce fournisseur. Anne Guillepé, Philippe Tanger. Des centaines de canards coincés dans des cages, sans aucune possibilité de bouger. Des ailes cassées et même des animaux morts. Des images diffusées sur Internet par une association de défense des animaux d'élevage. Depuis des années, elle dénonce les conditions de production du foie gras industriel et le gavage des animaux. C'est des images qui étaient très choquantes. On voit des canards qui sont en souffrance et un gavage à la chaîne, à la pompe hydraulique, donc une désinstallation industrielle. Pour nous, c'est de la maltraitance. Pour nous, c'est de la maltraitance. Il y a des lois en France qui condamnent la maltraitance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a porté plainte. La société visée par cette plainte possède une trentaine de sites de gavage dans l'ouest de la France. Mais selon son directeur, certaines images auraient été réalisées ailleurs. Vous avez un élevage en cage individuelle. Donc cet élevage n'existe plus aujourd'hui. Vous voyez, il est très sale. Et puis d'un coup, vous avez un plan serré. Vous voyez, pouf ! Et vous voyez, comme par hasard, la cage, elle est toute propre. Et en plus de ça, cette cage-là, on l'a recherchée dans toutes nos exploitations. On n'a jamais retrouvé. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de chez nous. Et il tient à nous faire visiter l'une de ces salles entièrement refaites il y a moins d'un an. Ici, les cages sont collectives, en conformité avec la réglementation européenne. Il faut qu'ils puissent bouger les ailes, bouger les ailes et se débattre. Donc ça fait un animal qui a beaucoup plus de liberté par rapport à l'ancien système qui était un animal qui était en claustration, en cage individuelle, dans lequel il ne pouvait pas battre ses ailes. Donc ce système apporte un plus indéniable. Suite à la diffusion de ces images, plusieurs chefs, dont Joël Robuchon, ont suspendu leur approvisionnement auprès de cette société. Pour l'association, l'objectif à terme est d'obtenir l'interdiction pure et simple du gavage en France.